Voilà, bonjour tout le monde, on est très très heureux de vous accueillir pour cette session aujourd'hui autour des pictos de Noël. Donc on a une grosse vingtaine de pictos à vous faire découvrir et donc sans plus attendre, on va s'y mettre. Alors vous avez vos feuilles, vous avez vos marqueurs et on vous invite à rentrer dans la danse. Et donc première série de pictos. Ici on va, voilà, c'est le moment où on écrit ses voeux, où on envoie plein de bonheur à tout le monde. Et donc on vous propose ici donc de tracer l'enveloppe cœur. Alors comme le principe dit picto, on va essayer de voir quelles sont les formes de base qu'on retrouve dans les différents éléments. Donc ici dans mon enveloppe, eh bien je vois un rectangle et je vois un triangle. Ça va, donc ça c'est vraiment les deux formes de base qu'on va utiliser ici. Et donc on est parti. On commence avec notre rectangle. Ici en l'occurrence l'enveloppe est fermée. Voilà, j'ai mon rectangle, un petit peu dévié. Ensuite je vais tracer un triangle. Pour pouvoir tracer le triangle, je vais mettre un point au milieu de mon rectangle pour définir le sommet de mon triangle. Et puis je vais pouvoir relier mon triangle pour obtenir le début de mon enveloppe. Une fois que j'ai fait ceci, ce sont les fêtes. On a envie de partager de l'amour et de la joie. Donc on va venir tracer un cœur dans le triangle de notre enveloppe. Voilà. Votre cœur, si vous avez des marqueurs, vous pouvez y mettre une touche de rouge à l'intérieur. Après sur notre enveloppe, on peut y apporter un petit élément qui va mettre un peu de relief. Ici comme vous voyez, j'ai fait des petits pointillés, donc des petits traits ou des petits points, comme vous le désirez. Alors là vous avez vu, j'ai fait des petits tirets avec un marqueur assez fin. Ici, je vais changer. Je vais faire des petits points avec mon marqueur noir un peu plus gros pour montrer au fait que toutes les idées sont les bienvenues. Si vous avez une idée, exploitez-la à fond. Elle sera toujours la bienvenue et ce sera toujours une très très bonne idée. Comme on est sur le picto, on va aimer faire un petit effet d'ombrage et donc notre effet d'ombrage, je vais prendre un marqueur gris et mon effet d'ombrage, je vais le mettre en bas et à droite, par exemple, pour amener un petit peu de perspective et de profondeur dans mon picto. Et puis Virginie et moi, on aime bien sur le côté de notre picto, apporter un trait d'éclairage. Un petit trait d'éclairage ici, je le manifeste avec un trait bleu, par exemple. Voilà, le premier picto, les enveloppes, on va en faire beaucoup et donc n'hésitez pas, même sur une vraie enveloppe, n'hésitez pas à rajouter des petits éléments de décoraction. Ça fera toujours un petit effet bien, bien sympathique. Voilà pour le premier picto. Deuxième picto qu'on vous propose de découvrir, de tracer, c'est la boule de Noël. Alors, une boule de Noël, à nouveau, on va prendre le temps d'observer la boule de Noël. On va prendre le temps de regarder quelles sont les formes de base que je trouve dans une boule de Noël. Et donc, je vois que j'ai un cercle, qu'au-dessus de mon cercle, j'ai un carré ou un rectangle, que j'ai une ligne courbe pour faire la tâche de la boule, que j'ai tracé deux arcs de cercle à l'intérieur de la boule pour faire mes décorations, et qu'ensuite, je suis venu avec soit une ligne brisée ou soit des triangles que j'ai déposés à l'intérieur de la boule. Donc ça, c'est vraiment important quand on est dans la dynamique des pictos, c'est d'essayer de retrouver les formes simples qu'on voit dans le picto. Et donc, quand on a compris ça, on peut y aller. On va commencer par le cercle. Alors, on va prendre le temps de tracer. On va aller vers la dynamique du cercle. Voilà. On va veiller à ce que le cercle soit bien fermé. Quand on a terminé la première partie du cercle, je vais venir déposer ici un rectangle ou un carré par-dessus le cercle pour permettre d'avoir l'accroche dans ma boule. Ensuite, je vais venir tracer la tâche que je vais mettre dans le sapin. Jusque-là, un cercle, un rectangle et une ligne courbe. Ensuite, je vais venir tracer les deux arcs de cercle. Donc pour ça, je pars sur un côté de ma boule et en descendant légèrement avec un arc de cercle, je relis l'autre côté de ma boule. Je descends un petit peu plus bas dans ma boule et je fais la même chose avec un arc de cercle. Quand j'ai fait mes arcs de cercle, je vais venir déposer des triangles ou des lignes brisées pour marquer la décoration de ma boule. À nouveau, on va montrer un petit effet d'ombrage. Pour ça, comme mon espace de lumière vient en haut à gauche, je vais mettre un espace d'ombrage en bas et à droite de ma boule. Après, je vous laisserai le temps par la suite. Vous pouvez y ajouter des couleurs, soit rester dans l'uniformité avec deux couleurs ou partir sur plusieurs couleurs. Ça, ce sera vraiment à l'appréciation de chacun. Ça va ? Voilà donc pour notre boule de Noël. Je vous propose de poursuivre avec notre troisième picto qui est la bougie. À nouveau, j'observe la bougie et dans ma bougie, je vois ici un ovale. Je vois ici un rectangle qui se situe en dessous de la cire de la bougie qui coule. Je vois un autre ovale qui sert de coupole pour déposer ma bougie. Et pour tracer la flamme, j'ai fait un petit ovale au milieu. Et pour faire la flamme de la bougie, j'ai fait deux lignes courbes que j'ai reliées. Donc, on a pris le temps de décomposer cela. Et donc, je vous propose de commencer ici par notre ovale de notre bougie. Alors, on y va. Hop, on trace un ovale. Voilà. Une fois qu'on a fait l'ovale, on va partir sur la cire de la bougie qui coule. Et donc là, je vais faire une ligne courbe. Donc, je vais partir d'un côté de mon ovale, ici, pour rejoindre l'autre côté de l'ovale, en descendant et en faisant une ligne courbe pour rejoindre l'autre côté de l'ovale. Quand j'ai fait ceci, je vais partir sur une dynamique ici de rectangle. Et vous voyez que mon rectangle est décalé par rapport au bord de la cire qui a coulé. Donc, je ne vais pas démarrer vraiment au même trait. Je vais me décaler un petit peu d'un côté et me décaler un petit peu de l'autre côté. Et quand j'ai fait ceci, alors je pars dans une dynamique plutôt de rectangle avec les bords, les coins légèrement arrondis. C'est très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, pour montrer une petite idée de relief dans ma bougie, je peux venir mettre des traits sur le côté gauche, ici, dans lesquels je vais venir placer après un effet de lumière avec mon marqueur bleu. Je vais marquer ma bougie. Je continue. En dessous de ma bougie, je vais faire une coupole. La coupole, c'est un ovale qui passe par derrière la bougie. Je vais partir dans la dynamique de l'ovale. Voilà. Et il nous restera à ajouter la flamme. Pour ajouter la flamme de la bougie, je vais faire une ligne droite. Par-dessus, je vais faire une petite flamme que je vais entourer par la suite d'une plus grosse. Pour montrer que ma bougie étincelle rayonne, je peux rajouter une petite ligne très simple tout autour pour montrer que ça brille. Après, je peux y rajouter des couleurs. Je pourrais mettre du jaune et du rouge dans la flamme. Je vais rajouter un effet d'ombrage. Donc, à nouveau, en bas et à droite. Je vais rester dans la même dynamique. Je viens ici ombrer en bas et à droite. Je vais marquer un peu de profondeur sur ma bougie. Donc, je vous laisserai décorer, colorier les éléments par la suite. Je vous propose de poursuivre. Et pour les gourmands, on va tracer le sucre d'orge. Alors, le sucre d'orge, tout à l'heure dans notre affiche ici d'Epic-Tone Noël, vous avez vu mon S. Le S, nous l'avons transformé en sucre d'orge. Donc, n'hésitez pas à transformer vos lettres aussi aux différents éléments que vous avez envie de montrer. Avec le sucre d'orge, c'est assez facile quand on a une lettre comme ça qui se construit. Donc ici, quand on regarde le sucre d'orge, si on recherche la forme de base, j'ai plutôt une ligne courbe qui va descendre tout droit, un peu comme si j'avais un rectangle ici, avec un demi-cercle par-dessus. Donc, je vais partir dans cette dynamique-là. Voilà. Comme une canne, d'accord ? Je vais tracer ma canne. Ma canne, je vais la déposer sur le sol avec un petit trait de marqueur gris, par exemple. Une fois que j'ai tracé ma canne, je vais venir mettre des arcs de cercle à l'intérieur de ma canne qui vont venir séquencer les différentes couleurs qui vont organiser mon sucre d'orge. Et donc là, j'essaie de faire des traits assez réguliers en arcs de cercle à chaque fois. Et une fois que vous avez réalisé votre sucre d'orge, vous pouvez alors dessiner en rouge, en alternant une case sur deux, les cases de votre sucre d'orge. Et voilà pour les gourmands. Ok, ok. Un dernier pour cette première série, c'est notre nuage de Noël qui fait tomber la neige. Et Dieu sait, comme durant les vacances de Noël, on aime cette ambiance-là. Et donc, notre nuage de Noël, si je l'observe, je vois au fait que mon nuage, eh bien, c'est un arc de cercle, un arc de cercle, un arc de cercle, un arc de cercle. Donc, je vais faire cinq, six ou sept arcs de cercle pour définir mon nuage. Je vois ensuite que les yeux, je les ai faits avec des angles. Que pour tracer ma bouche, je fais un triangle légèrement arrondi. Ensuite, j'ai tracé comme un rectangle que je suis venu déposer sur mon nuage. Et le bonnet, je l'ai réalisé avec deux lignes courbes et un petit pompon. Ensuite, je suis venu mettre des petits points pour faire la neige. On verra tout à l'heure, on va tracer des flocons également. Et donc, on pourrait par la suite rajouter des flocons. Ok, on est parti. Donc, je vais faire mon nuage. Je vais le faire un petit peu plus petit que là sur la gauche. Donc, pour réaliser mon nuage, je vais faire une série d'arcs de cercle. Voilà. Cinq, six ou sept arcs de cercle. Pour les yeux, je vais faire des angles. Alors après, on pourrait lui faire des yeux en entier. Donc, n'hésitez pas à vous laisser aller par rapport à ça. Et pour sa bouche, je vais faire un demi-ovale ou un demi-cercle pour manifester sa bouche. Voilà la première partie. Ensuite, je vais venir déposer sur mon nuage, je vais venir déposer un rectangle qui ne sera pas complet parce qu'il passe derrière le nuage. mais pour ce faire, je vais poter les largeurs de mon rectangle et je vais dessiner une longueur du rectangle. Quand j'ai fait ceci, pour montrer que c'est mon bonnet de Père Noël, je peux achurer pour montrer les plis du chapeau du bonnet. et je vais venir de part et d'autre de mon rectangle en traçant une ligne courbe vers le bas et une autre qui monte et qui te rejoint l'autre ligne courbe. On y va. Une première et la deuxième. Je démarre de l'autre côté. Je monte bien et je rejoins. Pour montrer le petit pompon, j'ai fait le petit. Ensuite, je peux venir mettre des flocons de neige. On va y apporter un petit élément de relief, d'ombrage, toujours dans la même dynamique en bas et à droite. En bas de mon nuage et à droite. un petit effet de lumière que je vais mettre sur la droite de mon nuage. Un petit effet de lumière. Je peux choisir une autre couleur que le bleu. Nous, on aime bien le bleu chez CreaPicto donc on se fait plaisir mais n'hésitez pas à choisir une couleur qui vous fait du bien à vous. Et puis après, je peux colorier le bonnet de rouge en l'occurrence ici pour rester dans la dynamique de Noël. Un petit nuage sympa qui vient donner le ton par rapport au message qu'on a envie de faire passer ici qui trouve tout à fait sa place dans nos pictos de Noël. On pourrait lui rajouter une barbe, on pourrait lui rajouter des yeux différents donc n'hésitez vraiment pas par rapport à ça. Voilà pour la première série. Et donc, je vais passer la main à Virginie qui, elle, va vous emmener dans une deuxième série de pictos toujours en lien avec cette belle fête de Noël. C'est parti. Je partage mon écran. Voilà. Alors, je vous propose donc ici de démarrer avec l'étoile. Alors, personnellement, les étoiles, ça a toujours été compliqué pour moi. Donc, la plupart du temps quand je dois aller vite, tout simplement, je trace une ligne, une autre qui se croise et puis, hop, deux plus petites. Ça, c'est ce qui est le plus simple à réaliser et puis, j'ai cherché un petit peu et en observant, je me suis rendu compte que tout compte fait, il y avait quand même un petit moyen assez simple qui est, si vous regardez ici, on voit tout l'intérieur. Donc, c'est vraiment des lignes qui se croisent. alors, la première étape et je vous la montre ici, après, on la fera, c'est d'abord de tracer une pointe, le début d'un A en fait, parce qu'après, on va retracer une ligne horizontale un peu sur le dessus et puis, tout simplement, après, on rejoint les extrémités. Donc, je vous propose de le faire ensemble. Donc, on démarre par l'angle. Alors, la barre du A, en général, elle est au centre. on va la remonter et ensuite, on rejoint les extrémités. Donc, voilà déjà une première technique. Alors, celle-ci où il n'y a rien à l'intérieur, en fait, c'est la même technique. Mais alors, on va tricher un petit peu et là, on va devoir, c'est rare en sketchnoting, mais on va utiliser le crayon. Alors, on va refaire la même chose, notre A, donc l'angle, on retrace la barre du A, on rejoint un petit peu, un peu grande et donc ensuite, on vient tout simplement, si j'ai été un peu loin, on va venir simplement repasser au marqueur l'extérieur. En général, le début de l'étoile, comme ici, on y arrive, mais c'est souvent après à la fin que c'est un peu plus compliqué et donc, on vient retracer l'extérieur et on a une étoile. Alors, si on veut la faire étoile filante, alors, on va choisir soit le côté gauche, soit le côté droit. ici, je l'ai fait à droite, je vous montrerai aussi pour la faire à gauche. Alors, on va partir du sommet et on va venir rejoindre avant la pointe de l'autre. Ici, j'ai mon autre étoile qui gêne un peu, mais on va essayer. Donc, on prend ici l'extrémité, on va faire une courbe qui normalement doit descendre plus bas. On prend l'autre extrémité, on vient rejoindre et puis la troisième. Ici, je suis dans l'autre étoile, je n'ai pas bien calculé mon coût et donc, on a notre étoile filante. Donc, je vais la refaire ici parce qu'on ne voit pas bien. Donc, je vais prendre un plus fin, ainsi on verra. on vient ici juste avant la pointe, là, on descend, l'autre pointe, on vient rejoindre en arrondissant et on a notre étoile filante. Voilà, avec un marqueur plus fin, ça donne moins bien, on va repasser dessus. Si vous voulez la faire de l'autre côté, le principe, c'est la même chose. Là, on va refaire notre pointe. là, ce sera de l'autre côté en miroir. idem, un ici, une courbe, une deuxième et une troisième. Alors, après, ce que vous pouvez faire quand vous avez votre étoile, je vais la refaire ici comme ça, vous verrez, vous pouvez jouer aussi avec les couleurs comme ici. On peut venir mettre du jaune plus clair. Un autre jaune et si vous avez de l'orange aussi, pourquoi pas de l'orange, ça, ce n'est pas un souci. alors ici, vous voyez dans l'étoile, on peut venir avec du bleu, repasser sur les côtés, comme ça, ça donne un petit effet à l'étoile. je vous propose maintenant d'attaquer le bonhomme de neige. Toujours sympa, ça, le bonhomme de neige. Alors, le bonhomme de neige, on va démarrer par la tête, c'est un rond, puis on continuera par le deuxième et puis par le troisième, ce sont des formes simples. Alors, c'est parti, on y va, on prend le temps de tracer un rond pour la tête. Ensuite, on va tracer un deuxième un peu plus large et le troisième sera encore un peu plus large et on va, vous voyez ici dans le bas, un petit peu l'aplatir puisqu'il est posé au sol. Comme il est posé au sol, on va le tracer, c'est de la neige donc on ne va pas faire une ligne toute droite, on va faire des petits arcs de cercle. la traditionnelle carotte pour le nez. Alors, c'est un triangle mais avec un côté arrondi le plus étroit et puis hop, on vient faire la pointe. Alors, si vous voulez faire le petit effet dans le nez, on prend un marqueur un peu plus fin et on va venir y faire des courbes de plus en plus petites. puis on va faire deux ronds pour les yeux. La bouche, on peut faire une ligne ou alors, en général, moi quand j'étais petite, en tout cas, je prenais les petits cailloux que je trouvais et je lui faisais son sourire. La carotte, on va la passer en orange pour mettre un peu de couleur. Petite écharpe, alors pour le pays de Charleroi, on vient ici à l'intérieur, on la grossit un petit peu et on vient y faire les petites lignes. Alors maintenant, si vous voulez faire au lieu du noir du rouge, ce n'est pas un souci. Au moins, il est couvert. Ensuite, on va faire le bas de l'écharpe, hop, deux lignes. Alors, on peut les faire légèrement écartées, pas vraiment parallèles mais un petit peu et puis hop, en dessous, quelques petites lignes. et la deuxième à côté, donc vous voyez, elle est un petit peu plus petite et moins longue. Hop, et on refait des petites lignes en dessous. Ensuite, comme on avait fait des lignes noires, on peut en refaire à l'écharpe. Ensuite, on peut lui remettre des boutons en faisant des ronds noirs. On prend des bouts de bois, alors on peut changer de marqueur si on a envie, on peut prendre un marqueur brun ou on continue avec le noir et hop, une ligne. Je refais un petit, vous posez la pointe de votre marqueur comme ça, ça donne l'impression que c'est enfoncé dans la neige et puis hop, ses mains, pas sa main, petite ligne puis une autre et de l'autre côté, idem, une ligne et puis les mains avec deux autres petites. On va prendre le marqueur bleu et on vient ici donc mettre la petite touche sur le côté gauche et alors on peut aussi si on veut soit avec un gris ou on reste avec le bleu en dessous et on termine avec les flocons. Alors les flocons, moi j'en fais de deux sortes, je fais les points je fais quelques points avec la pointe du marqueur, pas trop, ça ne sert à rien, quelques-uns et puis des ronds, alors ils peuvent être un peu plus gros, un peu plus petits pour symboliser les flocons, la neige qui tombe, le bonheur quand on est à la maison. Et voilà notre bonhomme de neige. si vous voulez ajouter un peu de neige, c'est toujours le principe d'ennemi-cercle. Voilà pour le bonhomme de neige. Ensuite, on continue du guis. Alors, ici, ce que je vous propose quand vous devez dessiner ceci, c'est de commencer par les trois petits cercles, ensuite, on viendra, on partira des creux des cercles pour faire les lignes et puis ce seront des courbes dans l'autre sens. Ça, je vais vous montrer, on va réaliser ça ensemble. Alors, comme je suis gauchère, on va tourner. Hop là, ce sera mieux comme ça si vous le voyez. Et c'est parti. Donc, un cercle. Un deuxième pour ceux qui ont fait les pictos qui nous ont suivi, pictos vacances, c'est les noix de coco. Sauf que là, on n'est plus dans le palmier. à une autre saison. Hop. Nos trois cercles et vous voyez qu'à chaque cercle, il y a un creux et c'est dans ce creux qu'on va venir y faire une ligne qui sera la base de la feuille. Si vous observez, c'est plus large à l'extérieur et vers l'intérieur, ça se rétrécit. Donc, je vous en montre une et après on fera les autres. Donc, c'est vraiment une courbe, une deuxième, une troisième vers le cercle. Une courbe, encore une, encore une. Ça, c'est le moins facile. Vraiment, je... Une, deux, trois. Une, deux, trois. Voilà. Alors, si vous avez plus facile, bougez votre feuille. Parce que parfois, on a... Alors, en fonction qu'on soit gauchier ou droitier, je ne sais pas pour vous, mais il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Donc, il ne faut pas hésiter à tourner sa feuille et être dans le sens où on a le plus facile. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il faut partir du bas. Maintenant, il faut tenter, essayer et voir dans quel sens on est le plus à l'aise. Et après, on y met les couleurs. du rouge. Et puis, le vert pour les feuilles. Si vous n'avez pas envie d'y mettre les couleurs, on peut juste y faire, vous voyez ici, des petits traits, simplement pour symboliser les couleurs. Et si vous avez envie de faire l'ouvrage, c'est comme à l'habitude, à droite et en dessous. Ensuite, il fait froid dehors, donc on va se réchauffer un petit peu. Et donc, voilà, une cheminée. Alors, comme vous pouvez constater, ici, on a un rectangle. Là, on descend avec deux lignes, deux courbes et puis on referme avec un rectangle. Et après, il nous restera plus qu'à faire les petites flammes. Hop, je vais remonter ma feuille. C'est parti. on débarque par le dessus. Donc, un rectangle. Alors, n'oubliez pas, quand vous tracez une ligne, votre marqueur est posé, mais vos yeux sont à l'endroit où vous voulez arriver. Comme ça, elle sera droite. Hop, vous fixez avec vos yeux l'endroit où vous voulez arriver et vous allez voir comme la ligne se fait toute seule. Donc, ici, on va redescendre et on va reformer en fait un autre rectangle. Alors, vous voyez que je n'ai pas démarré au bord. J'ai laissé un petit côté. Ah oui, évidemment, si je montre ça en la caméra. Donc, ici, j'ai laissé un petit espace. Donc, on ne démarre pas sur le côté. On vient un petit peu avant. Donc, on fait un petit trait à droite, un petit trait à gauche. Comme ça, on essaye d'avoir la même distance de chaque côté et on descend. Et on vient refermer ce qu'on vient de tracer. C'est un petit peu, là, c'est la forme de l'emballage cadeau. Il n'y a plus qu'à faire les lignes, le ruban et on a un cadeau. Alors, on vient faire le rectangle du bas qui, là, est plus étroit que celui du dessus. qui va à l'extérieur et puis le sol. Voilà, déjà la cheminée, l'extérieur de la cheminée, plus que l'intérieur. Donc, on va faire un demi-cercle. ce que vous pouvez faire avant de tracer le demi-cercle, c'est faire un petit trait à gauche et un petit trait à droite aussi. Si c'est plus facile pour vous, ça fait des points de repère. Donc, je vais le faire pour l'autre. Je fais un petit trait pour l'épaisseur. Je regarde que ce soit la même chose. Ça peut aider et j'essaye de rester parallèle. Si on ne l'est pas, ce n'est pas grave. Pour tracer les flammes, on va commencer, vous voyez ici, moi, je vous propose de commencer par celle du centre. C'est celle qui va se voir le plus et puis, on viendra tracer les deux autres. Alors, on va tracer la première avec une petite pointe sur le dessus. La deuxième, on va la décaler à gauche. Elle va suivre un peu la courbe. À droite, on part aussi un petit peu plus loin. Je me fais un petit trait pour savoir où je dois arriver. J'y mets trois flammes. Puis, on peut venir y mettre des petites lignes. Alors, on peut imaginer après ici, si vous en avez envie, c'est y mettre des petites décones de Noël, la petite guirlande, les petites chaussettes qui pendent. Ça, ce n'est pas un souci. Alors, on va faire un peu l'effet brique. Donc, on vient ici mettre quelques petites lignes. Elle est déjà très jolie comme ça. si elle vous satisfait, vous la laissez ainsi. Et pour ceux qui ont envie de faire les briques, alors, vous regardez l'espace qui est ici. On va un petit peu au-dessus de la courbe et on va tracer notre première ligne. On prend bien le temps de la tracé. Alors, je ne sais pas, pour tracer les lignes, Christophe, il faut, les lignes ou n'importe quoi, mais essayer d'avoir bien les pieds ancrés au sol parce que c'est quand même un petit peu de concentration. On trace la suivante et là, on vient sur le demi-cercle et il reste encore un espace et on vient faire encore une ligne. C'est sympa comme ça aussi. Et donc, vous voyez, pour l'effet brique, on va mettre des lignes verticales, mais à chaque fois, elles sont décalées les unes par rapport aux autres. Donc, on commence par la première ligne et la deuxième, vous les faites en décalé. Idem pour la ligne suivante, on décale à chaque fois les lignes et on n'est pas obligé à la fin d'en faire parce que à l'autre, je n'en avais pas fait. Ça, c'est comme on veut. Vous voyez ici, je n'avais pas beaucoup d'espace donc je ne les ai pas faites. Ici, je les ai faites. c'est comme on veut. Alors, on peut s'amuser à colorier. Ça, c'est vous qui verrez ce que vous avez envie. Juste pour dire de mettre une petite touche si je retrouve mon marqueur jaune. Donc, dans les flammes, alors moi, je décide à gauche et je viens faire le petit trait sur la gauche et ensuite au bleu où on vient toujours à droite vers le petit effet et ensuite l'ombre à droite et on peut aussi faire le sol. Alors, vous pouvez aussi se mettre à l'intérieur de la cheminée autour des flammes, soit du noir ou un gris et vous pouvez ressortir ainsi les flammes. Donc, voilà pour la cheminée. Et nous l'attendions tous. Père Noël, le voici, le voilà. Alors, Père Noël, le plus simple pour moi est de commencer par le bonnet qui est en forme donc de rectangle. Ensuite, je vous montrerai les oreilles puis le nez, moustache, barbe. Alors, c'est parti, on va démarrer par le bonnet. Donc, nous allons faire un rectangle. Alors, vous voyez souvent les rectangles, surtout pour tout ce qui est bonnet, vêtements, n'ayez pas peur, les coins, de les arrondir un petit peu, c'est plus joli. Donc, c'est parti. Hop. Voilà. Notre rectangle. Je vais faire un petit ou gros. Le rectangle. Un rectangle. Virginie, il faut que tu remettes ton micro, Virginie. D'accord ? Voilà. Donc, le rectangle, pas trop large. Ensuite, on va commencer par la petite courbe à droite, une petite courbe. et puis, une deuxième. Alors, avant de le tracer, faites-le d'abord sans le tracer pour voir un peu jusqu'où vous devez arriver en sachant qu'on va presque rejoindre l'autre. Donc, vous faites aller votre main et puis, quand vous le sentez, c'est parti. Et on fait, si moi, elle est un peu moins courbe que l'autre et on trace. Ensuite, on va lui faire son pompon. Alors, on fait des petits cercles, pas des petits demi-cercles. On s'arrête. Moi, j'aime bien ce petit effet-là. Hop, deux petites lignes. Je fais deux petites lignes-là aussi. Et hop, et je viens refermer. Un petit effet pompon. Alors, le nez. Alors, vous voyez, par rapport au rectangle, il n'est pas très, très loin. Donc, je descends un petit peu. J'essaye. Donc, je regarde le milieu du bonnet. Je descends. Je me fais un petit point de repère. Et là, c'est parti. Je fais un nez rond. Enfin, plutôt ovale que rond. Ensuite, je vais lui faire sa moustache. Alors, la moustache, elle va sortir du visage. Donc, on se repère au bonnet. Et vous voyez que la pointe, elle va à l'extérieur. Donc, on part ici du milieu du nez en dessous. Et là, c'est vraiment qu'une courbe. On va faire comme s'il souriait. Mais c'est la moustache. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. et au-dessus, ça va être arrondi. Et puis, on redescend vers la pointe. De l'autre côté, j'arrondis et hop, je redescends. on va lui faire les oreilles. Alors, on monte et on tourne et on revient. Hop, on monte, on tourne, on revient. si on a un petit espace, ce n'est pas grave, vous faites une petite courbe. Vous voyez, comme ici, par exemple, il y avait un petit espace. Même s'il est plus grand, ce n'est rien. vous faites un petit demi-cercle, ce sera sa barbe. On lui fait les yeux, deux petits points. Et puis, on y va. On attaque la barbe avec des demi-cercles. Il est un petit peu maigrigné. Un petit peu plus large. Il était un peu plus sympa. Mon rectangle, il est un petit peu plus étroit. Après, hop, on y va. Il n'y a plus qu'à colorier. Ça, je vous laisserai faire ici, en rouge, le bonnet. Et alors, on peut prendre le bleu et hop, on vient faire sur la droite. Le petit effet. Et si vous avez envie de faire l'ombrage, c'est toujours à droite. Hop. Si on veut, on peut même venir ici, en dessous. Et voilà. notre Père Noël. Je vais te passer la main, Christophe, pour la suite des pictos. Merci, Virginie. Et avec plaisir. Alors, on enchaîne. Virginie nous l'a déjà un petit peu parlé quand on était sur la cheminée. Donc, on va utiliser les mêmes formes de base ici pour réaliser notre paquet cadeau. Alors, quand j'observe le paquet cadeau, à nouveau, je vois bien un rectangle ici au-dessus. En dessous de mon rectangle, j'ai un autre rectangle ou un carré. j'ai les rubans qui sont dessinés par un rectangle traversant. Et puis, pour faire les nœuds, je viens déposer deux cœurs sur le couvercle de ma boîte. OK ? On est parti. On va commencer ici par le grand rectangle. On y va. On trace un bien. À nouveau, comme Virginie l'expliquait, regardez la fin, l'endroit où vous voulez arriver quand vous tracez votre rectangle. Ça vous permettrait d'avoir un rectangle plus droit. Première étape. Deuxième étape, en dessous de mon rectangle qui est mon couvercle, je viens tracer un carré et vous voyez à nouveau le carré, ici, il est décalé par rapport au côté de la base de mon rectangle. Ça va. Donc, je ne vais pas démarrer sur le coin. Je me décale un petit peu. Donc, on peut faire deux petits traits pour bien voir. Et puis, on y va. Je descends. Je ne cherche pas à ce que ce soit parfait. Je vais faire mes coins un peu arrondis au niveau de ma boîte pour obtenir ainsi le dessous de ma boîte. Donc, j'ai mon couvercle et j'ai ma boîte. On va partir maintenant dans notre ruban, le ruban ici qui est traversant. En fait, on pourrait croire qu'il est en trois morceaux, mais ce n'est qu'un seul rectangle qui est déposé sur ma boîte et qui remonte, qui dépasse un petit peu de mon couvercle. Donc, ici, environ à la moitié, je vais venir tracer un rectangle. Pour ça, je fais la hauteur, le côté large de mon rectangle sur le haut et puis, je descends en traversant le tout jusqu'à la base de mon carré d'envoi avec deux lignes quasi parallèles. Et donc là, vous avez ainsi obtenu déjà une partie de la boîte avec son ruban. Pour réaliser les nœuds, je vais venir tracer deux cœurs que je vais déposer et qui vont un peu s'aplatir ici sur le couvercle. Donc, mon cœur, là, il est bien en entier avec une ligne courbe. J'en fais une deuxième qui vient se déposer sur ma boîte. Je pars avec une première partie du cœur et puis, la deuxième vient se déposer sur ma boîte. Et je fais la même chose de l'autre côté, une première partie du cœur et le deuxième vient se déposer sur la boîte. Je peux y mettre un petit trait à l'intérieur de mon ruban pour marquer un peu le relief. Ensuite, votre boîte, vous pouvez la décorer un peu comme vous voulez. Ici, on a fait des quarts de cercles ou des demi-cercles. On pourrait y dessiner des flocons de neige, on pourrait y dessiner des petites étoiles, on pourrait y dessiner tous les éléments, tous les pictos qu'on est en train de faire avec vous durant cet atelier. Vous pourriez, avec un marqueur fin, vous pourriez remplir votre boîte de petits pictos, une bougie, le Père Noël, la boule de Noël, le sucre d'orge. N'hésitez pas à vous faire plaisir par la suite. Ici, on va rester dans une dynamique assez simple. Je vais imaginer au fait que j'ai un arc de cercle, un demi-cercle qui se trouve ici mais qui est coupé par mon ruban. C'est plutôt un quart de cercle que je fais. J'imagine qu'il traverse par derrière et puis je peux remonter de l'autre côté. Je vais faire la même chose en bas. Je commence mon arc de cercle, il traverse, il passe derrière le ruban et je le fais descendre de l'autre côté et puis je vais rajouter deux demi-cercles de part et d'autre de ma boîte. Quand j'ai fait ma boîte cadeau, je viens mettre un effet d'ombrage un nouveau l'ombrage vu que j'ai ma lumière qui vient en haut à gauche, je vais mettre un effet d'ombrage en bas et à droite et je peux apporter de la couleur si je le désire dans mon cadeau. alors on part sur le rouge et le vert. Pour ceux qui ont déjà fait l'initiation en sketch noting, on sait que le rouge et le vert ce sont deux couleurs complémentaires. une couleur chaude le rouge une couleur froide le vert et donc on sait que ce sont deux couleurs qui s'harmonisent très bien l'une avec l'autre et visuellement elles ont un impact positif le rouge et le vert le bleu et l'orange fonctionnent très bien aussi également des couleurs complémentaires. Voilà pour notre paquet cadeau on poursuit avec la chaussette du père noël qu'on peut prendre à la cheminée qu'on a dessinée tout à l'heure vous pourriez amplifier et améliorer votre cheminée en y mettant toute une série de paires de chaussettes sur votre cheminée en fonction du nombre de personnes qui constituent votre famille ou juste avec les prénoms de vos enfants par exemple sur la chaussette ça peut être très sympa sur votre cheminée. Alors quand on observe la cheminée je vois une boucle et je vois comme si j'avais fait un grand L très large d'accord donc on va partir dans cette dynamique là je vais commencer par tracer mon L ça va en démarrant en haut à gauche je descends je tourne et puis je vais vers la droite on va déjà faire cette partie là voilà et puis ensuite alors soit vous choisissez soit vous repartez en haut à gauche et vous faites le haut de votre chaussette pour pouvoir descendre par la fin et rejoindre le trait que vous avez là ou bien vous repartez de votre trait et vous montez pour rejoindre la chaussette donc ça sentait un peu faites-le peut-être d'abord sans tracer commencez en haut à gauche et sentez si là votre trait est assez fluide et se passe bien ou si vous préférez le faire dans l'autre sens voilà en fonction peut-être si vous êtes gaucher droitier ou en fonction de votre trait de dessin sentez-vous libre par rapport à ça moi je sens que c'est par ici que ça va le mieux ça va être le plus fluide voilà quand j'ai fait ma chaussette alors je pourrais faire une boucle comme je l'ai fait juste à côté ou je pourrais dire tiens moi j'ai envie de faire une chaussette un peu plus marquée je vais dépasser les traits de la chaussette et je vais venir faire une chaussette aux bottes du Père Noël ensuite dans le bas de ma chaussette je vais venir faire un arc de cercle à nouveau je peux mettre des petits points je peux mettre des petites lignes toutes les idées sont bonnes pour mettre un peu de relief de décoration dans votre chaussette et puis après vous pouvez l'agrémenter avec les couleurs qui vous font du bien voilà pour la chaussette à pendre on pourrait rajouter l'autre ici voilà à pendre à la cheminée à pendre à la porte avec les prénoms soit dedans soit on peut écrire le prénom en dessous ça donnera très très bien aussi alors pendant ces longues soirées d'hiver on aime se faire un bon thé un bon cacao dans une tasse bien gourmande et donc voilà notre tasse gourmande ici à nouveau si je l'observe j'ai un ovale au-dessus qui a montré le haut de ma tasse en dessous de mon ovale j'ai un carré avec les bords légèrement arrondis j'ai ici un arc de cercle sur le bord de ma tasse qui est la hanse de ma tasse que je vais pouvoir mettre à gauche ou à droite et à nouveau en dessous j'ai un ovale qui est la coupole sur laquelle je viens déposer ma tasse pour montrer que c'est gourmand que c'est chaleureux et que c'est une boisson chaude je viens faire des lignes courbes par au-dessus ok alors ici j'ai mis un coeur on pourrait mettre un sucre d'orge on pourrait mettre un flocon de neige on pourrait faire un sapin donc tous les pictos qu'on va voir ensemble à nouveau vous pouvez les remplacer et les utiliser à cet endroit là on est parti je vais commencer avec un ovale à nouveau on vous invite à sentir votre ovale avant de le tracer ok donc une fois que vous le sentez bien au niveau de votre espace et bien voilà on est parti j'ai mon ovale il n'est pas très droit c'est pas grave d'accord c'est le principe du picto l'imparfait est juste parfait je ne cherche pas à ce que ce soit du dessin ce sont des pictos et donc dans des pictos on trace et on aime le mouvement on aime les choses imparfaites alors ensuite je vais venir tracer donc ma tasse pour ça je viens tracer un carré en dessous de mon ovale avec les coins qui sont légèrement arrondis voilà quand j'ai tracé ma tasse je viens faire la hanse de la tasse avec un arc de cercle je le fais simple ou je pourrais le faire double d'accord je pourrais en faire un deuxième voilà à l'intérieur quand j'ai fait ma hanse je vais venir déposer ma tasse sur une petite assiette et donc pour ça je viens faire une sous-tasse pour utiliser le bon mot je viens ici tracer un ovale en partie il passe derrière ma tasse donc je viens le tracer voilà on va y faire allez je vais faire un sucre d'orge choisissez le cœur ou le sucre d'orge on l'a vu tout à l'heure et puis pour montrer que j'ai quelque chose de chaud je viens mettre mes lignes courbes par dessus à nouveau pour ancrer ma tasse pour montrer qu'il y a du relief du volume j'ai pu faire un effet d'ombrage toujours en bas à droite je vais mettre un trait de lumière sur ma tasse et je peux colorier le picto que j'ai mis soit mon sucre d'orge soit le cœur soit le flocon on va apprendre les flocons après si vous avez envie de mettre un flocon soit un sapin on va apprendre les sapins aussi le tout c'est de montrer qu'on est dans l'ambiance de Noël ok pour vous voilà magnifique ça donne envie alors on va mettre de la crème fraîche au dessus et puis un marshmallow je sens déjà que ça m'appelle ça m'appelle alors notre flocon on y est j'en parlais justement on va le faire de deux manières différentes ça va celui-là on le fera en deuxième lieu c'est un flocon un peu plus sophistiqué on va d'abord en faire un simple donc moi je vais faire le premier ici au-dessus et puis le deuxième celui-là je le mettrai sur la partie inférieure de ma page ok alors pour réaliser le flocon je vais partir avec deux lignes perpendiculaires qui se croisent en leur milieu une première et une deuxième quand j'ai tracé mes deux lignes perpendiculaires je vais venir croiser mes deux lignes perpendiculaires par les diagonales qui vont venir se croiser dans le centre ici dans l'intersection et je vais veiller à ce qu'elles aient grosso modo toute la même longueur donc j'en trace une première dans un sens et la deuxième dans l'autre sens donc là je commence à faire mon cristal de neige je vais partir ensuite sur les dernières lignes que j'ai tracées qui sont mes lignes ici diagonales et aux extrémités des lignes diagonales je vais venir dessiner un cercle chaque fois aux extrémités de ces quatre là et puis pour marquer mon flocon sur les autres lignes je vais simplement venir mettre un petit trait perpendiculaire quasi à la fin de ma ligne pour montrer que je suis sur un effet un peu givrant je vais pouvoir je vais attendre que mon marqueur sèche je le ferai après je vais rajouter du bleu clair sur mon flocon donc ça c'est une première manière de réaliser des flocons ça c'est quand vous voulez faire des petits flocons c'est suffisant ça si par exemple on revient sur notre nuage de tout à l'heure et que je veux faire des flocons en dessous de mon nuage et bien c'est plutôt ce style de flocon que je vais faire parce que j'ai travaillé avec un marqueur fin si je veux marquer des flocons un peu plus gros et bien on va travailler avec ce style-ci de flocon pour pouvoir réaliser ce style de flocon on va démarrer donc on voit j'ai un cercle on rentre dans une même dynamique avec des diagonales et des perpendiculaires ok on voit bien que les diagonales traversent le cercle tandis que les perpendiculaires ne le traversent pas ok donc on va partir dans cette dynamique-là je vais faire mon cercle voilà j'ai tracé mon cercle pour bien pouvoir mettre mes diagonales moi je commence d'abord par mes perpendiculaires donc je vais repartir sur le principe des perpendiculaires ici mais la ligne ne traverse pas le cercle elle va continuer de l'autre côté je descends hop je ne traverse pas le cercle et je continue de l'autre côté et je fais la même chose dans l'autre sens je lève mon marqueur et je continue de l'autre côté une fois que j'ai fait ceci je vais pouvoir maintenant tracer les diagonales qui elles vont bien passer à travers tout le cercle d'accord je suis parti dans un sens et dans l'autre une fois que j'ai fait ceci j'avais donc tracé les éléments du flocon et donc si je regarde dans les lignes qui sont perpendiculaires donc celle-ci je vais venir tracer des petits traits sur les extrémités à chaque fois deux, trois ou quatre ça c'est vraiment comme en fonction de ce qui vous parle le mieux ou peut-être de la place que vous avez donc sur ceux-là sur ceux qui sont perpendiculaires j'en mets des fins donc trois ou quatre c'est suffisant et sur les autres sur ceux qui sont en diagonale là je peux les marquer un peu plus fort et donc je peux prendre je peux en faire trois qui sont qui sont plus larges voilà notre flocon je vais retourner sur ce vidéo dessus parce qu'il est sec je vais pouvoir y mettre un petit effet givrant avec un marqueur par exemple bleu bleu clair ici aussi à l'intérieur de mon flocon pour pouvoir repasser et je vais travailler sur les diagonales en mettant les flèches avec un petit trait de couleur pour montrer cet effet de givre qui se proie dit bien ici avec mon marqueur bleu voilà pour notre flocon je vais poursuivre et je vais passer la parole à Virginie voilà Virginie à toi voilà voilà c'est parti on continue alors le père Noël il a besoin de qui pour le traîneau de son reine et de ses reines donc en voilà alors on va l'observer déjà ici on voit un ovale et on va démarrer par le grand un petit là vous avez un grand pont et après on verra que c'est des courbes donc on démarre par le plus grand c'est parti on dessine un ovale on prend le temps de le dessiner ensuite on va en faire un plus petit à l'intérieur pour le nez une petite ligne pour la bouche et le pont pour la tête les yeux moi ici j'ai fait des grandes lignes parce qu'il y avait quand même un espace à occuper on va lui faire ses petites oreilles alors les oreilles il faut penser qu'il y aura donc les bois ici à mettre donc on les fait pas trop hautes on les fait un peu sur le côté hop une puis la deuxième vous voyez c'est un petit peu arrondi en pointe ensuite une ligne à gauche une à droite et là on vient y faire sur les côtés alors on peut les faire l'un en face de l'autre les petites lignes ou bien une d'un côté et une de l'autre ça c'est vous qui voyez si vous voulez les mettre en face ou une à gauche une à droite ça c'est un petit peu en fonction des goûts on va lui faire sa petite écharpe alors un demi-cercle un plus petit un plus grand à droite pareil un grand un petit un plus grand et on vient rejoindre alors on peut venir ici faire comme ça une petite ligne pour donner l'impression qu'il y a des plis dans l'écharpe et on vient finir l'écharpe ici sur le côté on peut la laisser comme ça on peut faire les petites lignes on peut même refaire une deuxième si on veut le deuxième morceau ça c'est à vous de voir après si vous voulez vous amuser à mettre des petits points de toutes les couleurs ça peut être très sympa et son nez vous voyez j'ai laissé un petit peu de blanc comme ça alors on peut on peut le faire aussi dans l'autre sens vous voyez ici je fais une courbe j'en refais une deuxième et je laisse un petit espace blanc c'est pas une obligation ça c'est si on aime ça lui fait un petit côté sympa et puis ça brille soit on colorie tout ou tout simplement on vient y mettre la petite touche à gauche on peut aussi le faire dans l'écharpe voilà et voilà notre reine on peut aussi ombrer sur la droite si on veut ça c'est au choix donc toujours bien ici sur le côté hop en dessous et on peut ici le faire aussi au bois du renne hop son nez aussi ça peut être sympa je m'arrêterai là pour les ombrages il est sympathique donc voilà pour le renne alors ensuite je vous propose de faire un ange alors vous voyez j'en ai fait deux on peut être vraiment dans quelque chose de très simple et c'est celui-ci que l'on va faire je vais vous montrer celui-ci maintenant pour le deuxième si vous observez c'est la base de celui-ci la tête et le corps je suis juste venue rajouter un coup faire deux petits pieds alors ajouter sur le côté une courbe pour faire les mains et alors les ailes sont un petit peu plus enfin elles sont attachées en fait au corps donc voilà alors je propose donc de démarrer celui-ci donc on va d'abord faire la tête alors soit vous faites une tête bien ronde vous faites un ovale moi c'est vrai que j'ai une tendance à le faire plus ovale la petite auréole au-dessus deux petits traits pour les yeux si vous voulez faire la bouche vous faites la bouche et pour le corps alors je suis la courbe de la tête en laissant un espace et puis je vais descendre vous voyez je vais en élargissant et j'arrondis je trouve ça joli plus arrondi hop je fais d'un côté et puis je fais de l'autre côté et je viens rejoindre on peut le faire on peut le faire un peu plus large ça c'est en fonction de vos goûts alors les ailes j'ai suivi vous voyez ici sur le côté donc je suis partie du coup j'ai suivi la courbe du visage et puis un petit peu sur le côté donc je laisse un espace et je suis la courbe et je redescends et puis hop demi-cercle pareil de l'autre côté et je regarde je suis arrivée plus ou moins ici j'essaye vous voyez je me fais un petit point de repère pour avoir à peu près la même hauteur d'aile je regarde ici je passe je fais comme si je faisais une ligne mais je ne la fais pas je me fais un petit point de repère aussi et puis je fais mes courbes alors si vous avez envie vous pouvez lui ajouter ses deux petits pieds et puis le jaune je trouve que ça va bien pour l'ange donc on prend son marqueur jaune on peut repasser on peut utiliser l'auréole hop on vient y mettre alors dans les ailes on peut utiliser le bleu si on veut voilà et dans l'autre aussi et voilà notre petit ange vous voyez dans le visage on peut ajouter on peut ajouter juste une petite ligne pour les cheveux on peut aussi refaire un petit rebord dans la robe si on a envie vous pouvez faire des petites décos il n'y a aucun souci ah oui si on veut montrer qu'il vole c'est vrai ça je vais quand même vous le montrer les petits effets alors où est mon griffe on sait il n'est pas là on va faire celui-là alors habitué s'il était au sol on aurait fait une ligne juste en dessous des pieds ici on imagine qu'il vole donc on va faire un petit ovale comme ça pour montrer la petite ombre et qu'il est en l'air et alors deux petits traits à gauche deux petits traits à droite pour donner cette impression de mouvement et voilà pour l'ange alors une petite botte pour y mettre quelques cadeaux alors on va démarrer par le dessus alors c'est comme un nuage donc on va démarrer on va faire le nuage hop alors moi je fais un grand deux petits un grand deux petits ça c'est voilà c'est vrai que en sketchnoting c'est souvent comme ça qu'on fait nos nuages voilà le dessus bien moelleux on peut rajouter hop des petits traits à l'intérieur alors on va faire donc ici il y a une première ligne qui est quasi droite là vous voyez que la ligne elle descend en se courbant vers l'intérieur et puis vers l'extérieur on va faire ici à droite donc on va à l'intérieur vers l'extérieur c'est parti hop pour le talon on va faire celle de gauche alors vous voyez qu'elle est à peu près à la moitié donc on se fait un petit point de repère pour ne pas aller trop loin hop et puis là ici c'est bien bombé pour venir rejoindre en dessous donc hop on part d'ici on bombe on descend et c'est quasi droit alors on peut le faire tout droit ou on remonte on descend on fait une petite pointe comme ça pour le talon et en dessous hop on vient refaire la même chose et on vient refermer ici en bas et donc alors ici là au-dessus je vous laisserai aussi vous verrez un petit peu ce que vous voulez y mettre ici on a mis le fameux sucre d'orge le paquet cadeau donc là à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie d'y mettre à l'intérieur et donc après hop on peut sur la gauche et à l'intérieur faire des petits effets d'ombrage et si on ne veut pas tout colorier hop sur la botte désolé pour le bruit du marqueur et voilà donc n'hésitez pas ici à l'intérieur enfin sur le dessus garnissez bien votre botte de noël et on peut aussi donc la poser au sol en mettant un petit ombrage et voilà et je vous propose l'elfe de noël qui accompagne aussi père noël alors pour notre petit lutin ou l'elfe de noël on va commencer par le chapeau alors on va faire une courbe comme ceci on va venir faire une courbe à gauche et une courbe à droite qui viennent se rejoindre et on refait notre petit pompon donc voyez là dans le creux je viens fermer avec mes courbes et puis on peut faire les petits traits qu'on avait vu tantôt si on veut voyez ici je l'avais fait aussi dans le chapeau si on a envie pour le visage alors oui on peut venir ici pour le blanc du chapeau alors le visage ça va être simplement un U on va venir rejoindre chaque côté en formant un U les cheveux alors moi je pars un petit peu donc le milieu un peu sur le côté là je fais des petites pointes d'un côté puis des petites pointes de l'autre je vais faire ces grandes oreilles hop sacrément grandes là un petit nez nos yeux et la bouche ensuite vous avez le dessous alors là vous voyez que c'est vraiment une ligne brisée donc toutes des pointes alors je vous conseille c'est de commencer une pointe à droite une pointe à gauche et après on vient refermer à l'intérieur si on veut que ça reste un garçon on n'a plus rien à faire au point de vue des cheveux et si on veut que ça devienne une fille tout simplement une petite ligne courbe qu'on vient refermer une autre petite ligne courbe et on vient la refermer et là on a une fille on peut même venir lui mettre des petits cils et on obtient notre fille et donc pour le corps une courbe à gauche une courbe à droite on fait les bras idem et puis il n'y a plus qu'à s'amuser avec les marqueurs pour la décorer donc vous voyez pour les bras juste des petites lignes vous prenez un marqueur de couleur et hop on fait des petites lignes avec un espace hop la même chose de l'autre côté des petites lignes avec un espace et puis bel intérieur on colorie là à vous de voir un peu les couleurs que vous avez envie d'y mettre vous avez envie de lui faire un petit nez rouge le bonnet ça c'est à vous de voir les tons les couleurs que vous avez envie d'y mettre donc voilà pour notre lutin et je vais terminer avec notre guirlande de Noël donc vous voyez alors ici j'ai fait une courbe avec des boucles maintenant vous pourriez la faire toute droite le principe est le même c'est parti donc on commence par la ligne sur laquelle on va y mettre les ampoules et vous voyez ici je vous ai dessiné trois sortes d'ampoules donc un peu à vous de voir celle que vous avez envie de faire ou alors un mélange de tout donc on démarre par notre ligne alors si vous préférez la faire droite vous la faites droite moi je crois que ça c'est sympa avec les petites courbes et puis on va faire un petit rectangle un petit carré d'un côté vous voyez le carré ici il est au-dessus après je peux le faire en dessous puis au-dessus en dessous et j'alterne une fois au-dessus une fois en dessous une fois au-dessus une fois en dessous et ensuite il suffit de choisir la forme de l'ampoule que vous préférez soit vous la faites toute ronde et pour montrer qu'elle est éclairée hop on fait des petites lignes soit vous la faites un peu comme une larme mais large celle-ci est plus large que l'autre donc on courbe et puis on va vers une pointe on courbe et puis hop une pointe ou alors on la fait plus allongée ça c'est comme on veut et si on voulait vraiment y mettre le détail alors on peut venir ici y mettre les fils une ligne à gauche une ligne à droite et là on a l'intérieur de la lampe et après on s'amuse avec les couleurs moi ici je les avais coloriés les petits socles en noir et après on s'amuse avec les couleurs ça vous pouvez changer de marqueur ou vous faites tout de la même couleur ça c'est à vous de voir et on peut même aussi les mettre sur les petites lignes ça peut aussi être très sympa donc voilà pour l'ampoule pour les lumières de Noël je te passe la main Christophe je pense qu'on a déjà fait pas mal quand même volontiers oui on arrive on arrive au bout là on est sur la dernière série ici on va vous proposer quelques sapins d'accord toujours bien d'avoir des idées par rapport à ça et donc ici je vous l'ai fait en grand mais on va les faire en plus petit parce qu'on va en faire je vais en faire 3 ou 4 avec vous je sais pas Virginie si toi t'en partageras quelques-uns aussi et sinon on terminera avec une petite série de sapins ok alors comme on le voit le sapin si je repense aux formes de base j'ai un triangle j'ai un cercle au dessus et j'ai un rectangle pour la base ok donc je vous propose de faire celui-ci donc on est parti je pars avec un triangle je viens mettre mon cercle au sommet de mon triangle et je viens déposer mon rectangle sur le bas je peux y faire des petites lignes légèrement courbes après je pourrais colorier je ne le ferai pas maintenant mais soit on colorie tout de la même couleur soit je vous dis moi j'ai envie d'utiliser deux verres différents et vous utilisez un verre clair un verre foncé un verre clair un verre foncé un verre clair un verre foncé ça fonctionne très très bien donc voilà vous voyez que je fais des petites lignes légèrement en vague pour pouvoir faire mon sapin voilà un premier sapin je vous laisserai le colorier par la suite deuxième sapin toujours je pars de mon triangle en dessous de mon triangle je viens déposer un rectangle mon sapin est sur le sol je viens faire ma boule en haut de mon sapin et cette fois-ci dans mon sapin je vais venir mettre des ronds donc je vais mettre les boules de Noël ce ne sont pas vraiment des boules comme on les a faites tout à l'heure c'est juste des ronds que je vais pouvoir colorier par la suite si je veux et je vais agrémenter mon sapin ici je fais tous des petits points noirs mais on pourrait faire des points de couleur ça fonctionne très bien aussi et donc voilà un petit sapin de Noël très simple en mode picto on est vraiment ici dans les modes picto où je fais des déclinaisons très simples avec des formes de base un troisième sapin je repars toujours sur mon triangle mon triangle est déposé grâce à un rectangle sur le sol et j'ai mon ma boule au dessus et cette fois-ci je vais faire des lignes courbes qui traversent le sapin et comme les guirlandes qui vont et vous voyez que je les ai mis légèrement en oblique et dernier sapin que je vous propose on va partir dans une autre dynamique je vais tracer le haut de mon sapin donc je fais un angle d'accord ? je ne trace pas le troisième côté de mon triangle je le laisse en angle et le troisième côté je vais venir le tracer avec des lignes courbes donc ça c'est un premier étage de mon sapin je vais faire le deuxième étage de mon sapin et je ne vais pas repartir dans la lignée de ce que j'ai fait je vais me décaler légèrement je vais repartir dans une dynamique de triangle donc je me suis décalé légèrement par rapport au bord et quand j'ai fait ceci après je peux repartir dans des lignes courbes pour rejoindre les deux extrémités et je vais le refaire encore une troisième fois je pourrais le faire quatre fois ici je vais le faire une troisième fois donc je me redécale à nouveau je descends avec des lignes légèrement courbes qui sont plus larges et je repars avec une ligne courbe pour rejoindre l'extrémité du sapin je vais y venir déposer le rectangle pour le tronc que je mets sur le sol si je le désire je peux encore à l'intérieur des trois pseudo triangles que je viens de tracer je peux encore faire une ligne qui traverse une ligne courbe qui traverse le sapin pour vous montrer encore plus de relief je peux mais ce n'est pas obligatoire ça pourrait être des couches de neige qui viennent se déposer sur le sapin aussi que vous laissez en blanc et vous coloriez la partie inférieure à chaque fois en vert pourquoi pas si je le désire sur mon sapin je peux à nouveau faire une étoile telle que Virginie nous en a proposé tout à l'heure je vais faire une étoile très simple voilà hop comme un astérisque et voilà quatre déclinaisons de sapin après on peut encore en réaliser toute une série voilà une fois que vous avez compris le principe des décorations de l'intérieur du sapin et bien on se peut on peut se faire plaisir avec tout ça voilà pour le sapin et ses déclinaisons on arrive au bout de notre de notre atelier sur sur les pictos de Noël vous voyez que tout ce qu'on a appris aujourd'hui et bien ça va vous permettre de rentrer dans la créativité on a vu comment faire la botte tiens si je m'inspire de la botte je vais pouvoir transformer mon N en botte j'ai ma chaussette qui fait le qui fait le L donc n'hésitez pas voilà à agrémenter un peu tous vos tous vos éléments ici dans dans cette fête de Noël nous on a pris en tout cas beaucoup de plaisir avec vous durant durant cet atelier-ci on a bossé pendant une heure trente donc on a on a bien bien bossé on a bien travaillé Virginie je te passe la parole pour dire un petit mot merci à tout le monde c'était top j'espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à partager vos pictos ça fait toujours plaisir de voir les réalisations et de voir le partage et encore merci en tout cas voilà merci voilà un tout grand merci en tout cas pour votre présence bon amusement avec tout ça bonne continuation et puis de joyeuses fêtes bonnes fêtes merci Sous-titrage FR ?